bonjour à tous avec le direct depuis la neige depuis la montagne qui croule sous la neige ce matin avec d'énormes chutes de neige qui sont tombés cette nuit sur les montagnes regardez le chasse-neige ce matin en direct voilà comment ça se passe ici on va suivre d'ailleurs regardez un petit peu il est en train de déneiger les routes qui sont fortement enneigé ce matin on voit bien d'ailleurs on va se mettre l'aujourd'hui on va comment ça se passe sur les montagnes ce matin le point sur cette neige qui tombe depuis hier soir on a vu hier soir mon jumeau en direct on fait le point ce matin avec des conditions très particulières sur le haut val d'arly où nous sommes la haute savoie les alpes du nord avec des conditions bien particulières n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous là pour l'instant la pluie et la neige se mélange les conditions soient assez dentec maintenant plus de 20 à 30 cm de neige tombé cette nuit sur l'ensemble des massifs montagneux voilà le chasse-neige en action salut tous ceux qui sont depuis longtemps déjà en train de travailler ce matin sur les routes de montagne dans des conditions particulièrement difficiles regardez et la neige qui va continuer à tomber et continue à tomber toute la journée sur ces montagnes et demain en particulier voilà les tas de neige qui se forment ce matin si vous êtes chez vous sous la couette restez-y regardez ça ressemble ce matin depuis le haut val d'arly depuis les alpes du nord où nous sommes un peu plus de 1000 mètres d'altitude la pluie et la neige se mélangent maintenant et on salue le travail très très important des gens qui font ce il y a du mollo ce matin comme on dit il y a plus de 20 à 30 cm à peu près une vingtaine nous sommes au dessus de 1000 mètres d'altitude et on va saluer effectivement regarder ses épaisseurs en direct depuis les alpes du nord si vous nous rejoignez tout est blanc évidemment avec des conditions météo très particulières prudence sur les routes n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous n'hésitez pas à nous dire si les routes sont bonnes et vous avez sans doute de la pluie sur une grande partie de la France la neige est remontée très haut ce matin puisqu'il neige à peu près à 13-14 cents ici ça mélange comme on dit lui neige à 1000 mètres d'altitude dans le haut val d'arly nous sommes en haute-savoie dans les alpes du nord et on assiste regardez voilà voilà le temps ce matin si vous êtes chez vous sous la couette restez-y les conditions sont terribles ce matin sur les routes on le précise bien évidemment il y a un gros travail de chasse-neige qui se fait on les suit on les salue d'ailleurs tous ceux qui font ce travail regardez le chasse-neige qui a déjà nettoyé la moitié de la route ici on va regarder un petit peu ce travail voilà voilà comment ça se fait et hop il est parti ça fait du bien ça a élargé la route bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent il pleut à 10 nous dit-on il pleut dans l'allier aussi voilà le travail ce matin en direct de toutes les alpes du nord si vous êtes au lit restez-y temps mauvais on va le dire avec de la pluie beaucoup de pluie sur une grande partie de la france l'est de la france avec la neige qui est remontée assez haut et ce matin c'est paysage alors c'est plus que de la carte postale c'est du rêve malheureusement la pluie est arrivée aussi ce matin où nous sommes ici on l'entend sur le parapluie elle est encore mélangée effectivement et la neige est juste au dessus à 12 300 m voilà les conditions sont dégradées comme on dit sur les routes évidemment c'est très sympa à vous de nous suivre ce matin sitôt voilà bonjour de l'isère une pluie fine nous dit philippe on va reprendre le contact bonjour à tous il pleut dans les Vosges à 600 mètres ce matin il pleut dans le Cantal si vous voyez il y avait un temps à rester à la maison pour ce samedi alors qu'ici on est sous la neige évidemment il a neigé toute la nuit on est en cumulé à peu près une quarantaine pas mal de 50 centimètres on le voit ici à 1000 m d'altitude un peu plus de 1000 m dans le haut val d'arly exactement sur la commune de Pras sur Arly juste à côté de Meugeve la grande station de sport d'hiver qui se régale comme toutes les stations Pras sur Arly est une station ici évidemment on voit les pistes là-bas derrière et les gens se réjouissent bonjour depuis la Camilly bonjour Daniel monsieur le maire de la Giette ce beau village au pied du col des Aravis où il a beaucoup neigé cette nuit aussi je pense que le col est ouvert Daniel tu pourras peut-être nous dire si les conditions permettent l'ouverture du col des Aravis ce matin on aura l'information on sait que effectivement c'est compliqué sur les routes vous l'avez vu ce matin avec ce déneigement en direct on ne peut pas faire mieux pour démarrer le direct bonjour de la Réunion où le soleil est déjà levé il fait déjà chaud évidemment une belle carte postale de neige évidemment ça donne quelques envies à quelques jours de quelques jours oui quelques jours de Noël en rappelant que ce soir par exemple on a un événement qu'on va suivre en direct d'ailleurs oui Sarah va rester au lit elle a raison tout en plus qu'elle a ce paysage en face de chez elle la neige qui tombe juste au dessus on sera en direct dans la journée pour faire le point parce qu'il est tombé beaucoup beaucoup de neige encore au dessus et on pense qu'il est tombé au moins une cinquantaine de centimètres du côté des saisies par exemple on va vous confirmer l'information et il fait déjà chaud à la Réunion de Nicoletta on m'embrasse Nicoletta elle a beaucoup de chance d'être à la Réunion dans la chaleur de l'été de l'océan indien il pleut à la planche des belles nous dit Christelle dans les Vosges belles régions effectivement bonjour Nicolas Rubin a une information importante la route départementale 1506 est coupée la circulation entre Chamonix et Valorcine suite à des chutes d'armes merci Nicolas Rubin alors ça c'est une information importante on va la noter cette information la route est coupée entre Chamonix et Valorcine on le précise bien on est en haute savoir on est exactement au bout du département si j'ose dire par exemple de la Suisse et on le précise donc la route est coupée ça veut dire que peut-être qu'on peut passer par le tunnel Nicolas Rubin nous le dira tout à l'heure peut-être si on a l'information en tout cas c'est précieux ces informations puisque les routes sont difficiles ce matin surtout en montagne on précise bien regardez quoi ça ressemble ce matin depuis le Oval d'Arly les routes coupées donc entre Chamonix et Valorcine ce beau village qui se trouve justement de l'autre côté du col des montées qui manifestement est fermé on parlait du col des Araui tout à l'heure avec Daniel Danglard on aura peut-être l'information merci pour ces informations précieuses on les reliera sur cette page c'est important d'être en direct dans ces conditions voyez avec cette neige qui est là extrêmement présente ce matin bien sûr les montagnes des Alpes du Nord mais aussi de la Suisse on salue les amis suisse on salue nos amis italiens qui sont aussi concernés bonjour Bernard Juste l'auteur de très beaux livres sur les fermes de montagne bonjour Mister de Paris je suis bien au chaud merci c'est gentil à vous en tout cas et bonjour de Tours aussi voilà et les chasse-neige qui viennent salut bien sûr tous ceux toutes celles et ceux qui travaillent le conseil départemental les conseils départementaux qui gèrent les routes départementales qui sont tous en action sur la Haute-Savoie c'est 450 personnes qui se sont levées ce matin à 4 heures du matin pour écouter pour notre bonheur de pouvoir rouler sur les routes ensuite de la manière la plus sécurisée possible alors ça c'est important de signaler aussi les agents du département les agents communaux comme on vient de le voir ici dans ce direct depuis Pras-sur-Arly avec cette pluie-neige qui tombe pour l'instant c'est mélangé mais c'est encore important oui donc des informations le col des Arvis bon difficile évidemment ce matin le col des montées fermées manifestement on précise bien avec des chutes d'arbres qui sont tombées sur la route il fait très très chaud à la Réunion nous dit Daniel alors ça ça nous donne quelques envies c'est vrai qu'on est jamais contents mais on a vraiment envie vraiment très envie d'avoir du soleil surtout aujourd'hui c'est pas le cas pour nous on est au début de l'hiver mais c'est un bel hiver qui commence pour nous évidemment waouh c'est magnifique nous dit Marion c'est sympa et alors voilà donc on rappelle les conditions oui à quoi ça ressemble c'est de la carte postale avant l'heure c'est du Noël avant l'heure je vais avoir bien sûr un bon chocolat chaud évidemment nous dit Sarah alors ce qui est important de rappeler c'est que ce soir sur la place du village de Meugène nous serons en direct évidemment il y aura l'inauguration du sapin le plus beau sapin des Alpes on va dire des Alpes tout court qui sera ce soir mis en lumière c'est un vrai sapin évidemment un véritable épicéa de nos montagnes c'est pas comme certains substituts de sapins on est pas tellement friands on va le dire coupure entre Chamonix et Valorcine moi je me le rappelle pas de déviation possible opération en cours du blocage au moins deux heures l'information vient de tomber alors si vous circulez encore une fois dans la région vous êtes nombreux à nous suivre évidemment vers Jean de Chamonix la route qui va en Suisse on rappelle qui va à Valorcine par le col des montées est coupée au moins deux heures de travail aucune opération possible pour l'instant aucune circulation possible voilà l'information est tombée merci de nous le signaler c'est important il pleut un peu après un bon 30 cm nous dit Pascal du côté des saisies de fraîche évidemment puisque si on compte celle qui est dessous on est déjà au moins à 80 cm et on sait que la station des saisies est ouverte on le précise bien les stations de sport d'hiver vont ouvrir ce week-end pas toutes quelques-unes l'occasion de faire les aller de retrouver les planches après une année de disette vous voyez donc c'est toujours intéressant il ne faut pas en profiter regarder ce paysage ce matin en direct merci pour l'information on rappelle la route du col des montées qui est fermée la route entre Chamonix et Valorcine à cause de chutes d'arbres sur les voies évidemment donc prudence encore une fois si vous êtes en montagne dites nous un peu le temps qu'il fait aussi si vous êtes du côté de peut-être du côté de de Val d'Isère tout ça on sait que là-haut il y a beaucoup de neige aussi avec cette neige tombe toujours regardez là on a la limite elle tombe à peu près à 1300 mètres d'altitude d'une manière certaine toute la journée elle va tomber et très abondamment très abondamment oui les voitures sont là et bien écoutez ce matin du boulot pour tout le monde il va falloir pêler comme on dit et là c'est mélangé ici pour l'instant mais on entend le bruit de l'eau sur le parapluie c'est magnifique nous dit Isabelle c'est le direct depuis la haute savoie les alpes du nord il est tombé entre 20 et 25 cm de neige je suis à 1000 mètres d'altitude nous sommes à Pras-sur-Arly le très très beau village de montagne authentique village à côté de la grande station de Meugev et c'est aussi le départ de l'espace diamant ici on peut faire du ski les canons à neige fonctionnent tout est prêt pour l'ouverture des remontées mécaniques ici même dans ce beau village si vous aimez les villages de montagne si vous aimez les stations village et bien c'est pour vous voilà c'est un peu le coup de coeur on est dans un petit village on aime les villages pourquoi on s'appelle la place du village parce que nous sommes le plus souvent dans les villages dans nos communes petites ou grandes d'ailleurs de montagne ou de campagne en général pour montrer ce qui s'y passe on a vu tout à l'heure la personne qui déneigeait là qui a fait un travail énorme qui s'est levé on le rappelle à 3h30 ce matin je ne sais pas si je vous l'ai dit mais qui s'est levé à 3h30 pour que moi je puisse marcher tranquillement ici sur cette route déneigée parce qu'ailleurs c'est un petit peu coton comme on dit voilà le bord de la route ici en direct depuis les Alpes du Nord on rappelle les conditions de circulation difficiles ce matin la route du col des montées Nicolas Rubin nous l'a signé tout à l'heure Nicolas Rubin qui est le maire de Châtel ce beau village cette belle 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 station de sport d'hiver du Chablais et qui est aussi le vice-président du conseil départemental donc qui veille au grain heure par heure sur les routes départementales il faut un énorme travail tous ces gens qui veillent au grain et bien il nous a donné de l'information merci à lui on verra aussi si on peut avoir des informations du côté du col des Aravies notre homme de Belcombe doit être aussi sympa nous dit Olivier oui je pense que là bas on a aussi de belles conditions hivernales alors c'est vrai que c'est beau c'est vrai que c'est magnifique c'est vrai qu'on en profite mais c'est vrai que tous ceux qui prennent la route ce matin doivent être extrêmement prudents à cause justement de ces chutes de neige importantes de la nuit sur l'ensemble des massifs puisque maintenant la pluie a rejoint remonté un peu dans les montagnes notamment sur le Jura où il pleut quasiment partout ce matin sur le Jura quasiment partout sur les Vosges quasiment partout sur le massif central et donc la neige qui va revenir on précise bien dans la journée ce soir nous ferons un direct à nouveau après le sapin nous ferons un direct à nouveau pour faire le point sur cette neige qui va tomber toute la nuit prochaine ici qui va descendre descendre presque dans les fonds de vallées c'est le direct depuis la place du village bien sûr la page que vous connaissez que vous aimez que vous partagez que vous connaissez forcément presque tous beaucoup en tout cas merci à vous d'être fidèle sur cette page depuis les Alpes du Nord depuis le Haut Val d'Arly regardez ce lampadaire ici où les glaçons sont encore formés cette neige qui continue à tomber pour l'instant à 1300 mètres à peu près ici où nous sommes la pluie est remontée bonjour Pierre du côté de la Saône-et-Loire Pierre Rosin fidèle ouverture des stations de la Clusa du Grand Bordant sur le haut du domaine maintenant mon jumeau alors ça c'est une information le Grand Bordant la Clusa sont ouverts les saisies aussi on le rappelle aussi n'hésitez pas à nous fournir vos informations un petit tour un tout petit savoyard chanter son amour ah ah oui c'est vrai combien de degrés alors température qui fait c'est fraîche c'est à peu près 0 un demi degré pour être très précis on est juste au-dessus de la barre du 0 degré d'où les pluies qui tombent regardez là-haut juste au-dessus c'est à 1300 mètres c'est un peu de la neige puire et dure nous serons bien sûr avec mon jumeau tout à l'heure indirect il y aura Anne Villermain qui sera aussi embarquée sur ce sur ces directs nos correspondants Alain Molot qui sera présent aussi certainement dans la journée du côté de la Comte de Savoie ouverture de la station de Châtel nous dit Ludivine voilà une information c'est une belle information Châtel voilà cette belle station la plus suisse des stations françaises tout au bout de l'arrêt d'abondance une station qu'on aime beaucoup pour son architecture pour son village qui est absolument magnifique authentique et son magnifique domaine skiable des portes du soleil on va le préciser relié à la Suisse mais relié aussi évidemment à Morzine relié un peu partout d'ailleurs voilà donc c'est une belle quelle épaisseur alors ici nous sommes ce matin dans la nuit entre 20 et 25 et au total on est à 30, 40 au moins au sol voilà les informations qu'on a ici à 1000 mètres d'altitude Nicolas c'est monsieur le maire de Châtel on le salue l'engagement de toutes celles et ceux de tous nos élus on va le préciser qui font un gros travail qui s'occupent d'ailleurs du déneigement dans leur propre commune évidemment et en pays de Savoy il faut le savoir c'est extrêmement important les routes je ne me trompe pas 3000 km de route 80 km de route à visibilité enfin à conditions difficiles on a vu l'autre jour sur cette page vous verrez le chasse-neige qui monte dans un petit village qui s'appelle Brison au-dessus de la vallée de l'Arbre et ça c'est assez étonnant d'ailleurs c'était conduit par quelqu'un un peu spécialiste on va le dire dans des conditions très 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 difficiles on salue encore une fois toutes celles et ceux qui font ce travail difficile parce que nous quand on se lève le matin il y a 7h30 on se lève un peu tard c'est tout ouvert les routes sont bonnes et on apprécie on ne sait pas ce qui se passe depuis 4h du matin dans nos villages alors que la neige semble revenir un petit peu ici par au milieu des gouttes de pluie la France est également une belle station de trail Olivier on rappelle qu'ici c'est l'endroit où se déroule tous les ans le plus grand trail la plus grande course à pied du monde la MB Reis Mont Blanc Reis c'est l'épreuve phare du monde alors bien sûr qu'on a aussi quelques épreuves du côté de la Réunion évidemment mais c'est ici que ça se passe et ici nous avons effectivement un terrain idéal terrain de jeu si on peut dire pour les trailers pour ceux qui courent l'été des balades magnifiques dans ce beau Val d'Arlie comme d'ailleurs dans l'ensemble de la Haute-Savoie de la Savoie de Salpe du Nord et nos amis suisses qui sont pas loin la montagne c'est ça c'est la neige pendant l'été l'hiver pardon et l'été bien sûr c'est le trail la marche à pied les balades les animaux que l'on peut voir toujours dans l'Inde bonjour de l'Inde à Vonas où le temps est pluvieux vent et pluie alors Nadia merci depuis Vonas bien sûr le village cher au Père Blanc justement et donc vu son prénom ça c'est terrible l'un des plus grands cuisiniers puis on va saluer aussi notre ami Laurent Gérard qui n'est pas loin de Vonas qui a grandi à côté Laurent qui passe une partie de son temps en Haute-Morienne voilà et qui est un amoureux de la montagne Laurent qui est un grand scieur et qui est en tournée en ce moment Laurent Gérard il sera bientôt à Chambéry je crois que c'est peut-être déjà passé ah oui peut-être que c'est passé je m'en avais vu vérifier si vous l'aimez allez le voir il y a un nouveau spectacle Laurent qui fait un très très beau spectacle évidemment alors on est fan moi on est fan parce que c'est un garçon qu'on aime beaucoup on sait que vous êtes très nombreux à l'apprécier en Pays de Savoie c'est un des nôtres comme on dit voilà alors que les gens sortent évidemment la fraise à neige ce matin toujours en direct depuis le haut Val d'Arly nous sommes à Pras sur Arly un peu plus de 1000 mètres d'altitude avec cette pluie neige pour l'instant qui tombe plus de 20 cm cette nuit regardez les épaisseurs que l'on voit ici si vous êtes au lit restez-y sinon vous sortez alors c'est de la pluie pour une partie de la France évidemment bonjour de Paris nous dit Jean-Yves merci Jean-Yves pour cette précision quel plaisir de vous suivre dans ces belles montagnes c'est très gentil à vous en tout cas voilà cette neige qui continue à tomber qui tombe en montagne évidemment nous ici nous sommes un peu plus sous la pluie mais elle est tombée elle va redescendre ce soir on le précise bien avec beaucoup de force encore pour la nuit tiens le lampadaire qui vient de s'éteindre c'est-à-dire que le jour commence à pointer vous voyez des moraines sur le côté on a passé des moraines chez nous ici de neige qui vont être poussées par le chasse-neige qui est monté et qui va redescendre tout à l'heure voilà et donc la fraise est sortie ce matin alors c'est un peu le boulot de tout le monde ce sera mon boulot tout à l'heure évidemment juste après c'est direct passé la fraise comme on dit donc on y passe un peu de temps un peu d'énergie puis il faut savoir ce matin pour ceux qui ne connaissent pas trop il faut savoir ce matin qu'elle est tombée à peu près 5 cm nous dit Alain je ne sais pas où c'est exactement Georges Blanc Henri Jean-Noël merci c'est Georges Blanc à Vonas Georges Blanc qu'on salue aussi le village de Vonas qui est le village de Georges Blanc on va le préciser il y a quasiment tout le village vous voyez je disais tout à l'heure que voilà les moraines qui sont ici vont être évacués par les chasse-neige et un petit café ça ne fait pas de mal non plus bonjour le château Thierry dans l'Aisne le 02 beau département aussi beaucoup de ruralité aussi dans l'Aisne voilà un peu le point en direct avec cette neige qui mélange aujourd'hui la fraise que l'on va sortir alors une petite information pour ceux qui ne connaissent pas c'est une difficulté supplémentaire pour nous tous ici en montagne c'est de la neige humide et pour déneiger de la neige très humide très lourde elle est tombée à plus de 100-130 kg le mètre cube ce matin c'est compliqué c'est pas de la neige fraîche autrement dit c'est pas un travail très agréable pour ceux qui déneigent on va bien le préciser c'est un travail qui est très compliqué j'ai pas le temps de tout lire malheureusement on dit allez tous vos messages bien sûr bonne journée on attend de la neige dans les Alpes de Haute-Provence oui on attend de la neige jusque dans le sud du Massif central même Alpes du Sud évidemment Yann Taillefer Production peux-tu me joindre quand tu pourras alors ça c'est pour mon jumeau il va le faire on va te joindre évidemment prochainement voilà l'information est passée n'hésite pas à nous mettre un petit message en MP comme on dit ça c'est direct aussi à prendre des contacts avec des gens alors Émilie nous dit qu'elle connait très bien j'ai travaillé pour lui en cuisine pour Georges Blanc en cuisine on va le saluer Georges Blanc voilà encore un personnage qu'on aime beaucoup dans la place du village alors c'est pas parce que Sivona c'est un petit village il est tellement attaché à son village vous savez les grands cuisiniers sont pas tous des urbains et ça nous plaît beaucoup alors bien sûr qu'il y a des très bons cuisiniers urbains on va saluer notre ami c'est notre ami Marc Vérat ici qui est un personnage une figure qui est d'ici et qui a tellement fait pour la montagne tellement fait pour la cuisine de montagne vous voyez la fraise là-bas qu'on est en train de dégager avec des conditions difficiles bonjour des Monts du Lyonnais nous dit Fabrice Fillon voilà bonjour du nord où il pleut une pensée pour les pompiers aussi pour le PGHM alors ça c'est important de saluer le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix qui ferait un gros gros travail pour porter au secours alors évidemment aujourd'hui faites très attention si vous êtes sur les pistes il n'y a pas de soucis sur les pistes elles sont toutes sécurisées évidemment attention évidemment aux montagnes et le risque d'avalanche on l'a pas dit encore va passer à 4 dans la journée d'après nos informations à confirmer bien sûr ça veut dire 4 sur 5 ça veut dire que c'est un risque très très important bon week-end des bisous du limousin Marie merci on vous renvoie le bisou dans votre beau limousin bonjour du Botte et Garonge il fait 12 degrés ben tiens il y a des endroits il fait doux en France voilà regardez ces grands sapins blancs ici cette neige ici qui tombe qui tombe qui tombe qui n'arrête pas de tomber sur les montagnes bonjour du corbier de Jean-Noël Auger bonjour Françoise Françoise Macky grande championne et Jean-Noël on les embrasse écoutez ça nous fait plaisir on va vous le dire parce que Jean-Noël et Françoise ça nous fait tellement plaisir de vous avoir avec nous ce matin ces champions qui nous ont fait tellement vibrer on se souvient de vos exploits évidemment Jean-Noël Auger Françoise Macky regardez ça c'est beau et ça nous émeut parce que ben voilà on est tous ensemble dans la montagne ceux qui l'ont ceux qui la pratiquent ceux qui ont fait la renommée sur le plan sportif et c'est très très gentil du côté du corbier évidemment belle station du corbier c'est la pluie qu'on entend oui alors c'est la pluie parce qu'ici ça mélange comme on dit c'est des flocons au travers de la pluie et la pluie a pris le relais enfin de nuit ici où nous sommes en Haute-Savoie dans les Alpes du Nord exactement à Pras-sur-Arlie à 1000 mètres d'altitude on précise bien il est tombé plus de 20 cm 20 à 25 cm on n'a pas encore mesuré le détail et il faut savoir que pour l'instant on a pris la pluie mais la neige revient très rapidement dans l'après-midi évidemment et cette pluie elle a un bon côté aussi pour ceux qui sont spécialistes de la neige il faut le savoir c'est qu'elle tasse la neige regardez elle va faire ce qu'on appelle une sous-couche et quand ça marche là-dessus ce sera excellent voilà il faut le dire ça fait partie des petites choses que l'on sait en montagne est-ce que le chasse-neige revient ? non pas encore je vais faire attention ce qui est derrière moi peut-être coucou de la Loire-Atlantique nous dit Loïc oh Loïc bonjour Loïc qui connais salut Loïc moi je t'embrasse t'embrasse toute la famille surtout tes épouses tes filles excuse moi tes épouses et tes filles Loïc qui est originaire de la région et qui connaît bien cette neige Loïc en tout cas c'est super sympa c'était bonjour bonjour c'est très beau la Bourgogne sous la pluie effectivement bonjour c'est Pras-sur-Arlis oui Pras-sur-Arlis à côté de Meugev la grande station Meugev pas qu'une station aussi l'espace diamant 1000 mètres d'altitude c'est le Haut-Val d'Arlis si vous nous rejoignez en direct la neige est tombée toute la nuit depuis hier soir 22h 22h30 bonjour de la Dordogne où il pleut beaucoup ben vous voyez ce matin je crois qu'il pleut un peu partout Bruno salut visage de Bonneval-sur-Arc nous serons probablement tout à l'heure un direct avec Hervé Dufour notre correspondant permanent à Bonneval-sur-Arc alors il a un peu moins neigé à Bonneval-sur-Arc d'après nos informations mais comme il fait froid ça va tout passer en neige donc eux ils n'auront pas de soucis de pluie puisqu'ils sont passés à 1850 mètres d'altitude grand bonjour de Belgique coucou de la Drôme ici aussi il neige à fond les ballons 20 cm à Molines Molines en Quéra j'imagine en Chansour pardon en Chansour voilà alors que voilà on a comment dire des gens qui travaillent ce matin qui font cette il peut être au nom les bains au bord du lac Léman le beau lac Léman très beau village côté de Nancy très belle région aussi nous dit on voilà le chasse-neige qui va repasser dans un instant puisque vous avez vu il a fait une première partie vous voyez comment ça se passe il passe dans une première fois puis après une deuxième fois la neige c'est magnifique j'adore voir la neige je préfère la neige à la pluie il y a un joyau ski avec du soleil oui effectivement du ski avec du soleil c'est encore si amus voilà regardez ce qui se passe ce matin c'est le déneigement avec un petit peu de vent qu'on entend maintenant dans les voiles si j'ose dire et du vent et de la neige qui mélange ici ça mélange peut-être ça va revenir encore Emma nous dit j'aime entendre la neige qui craque sous nos pieds elle a raison la neige qui craque sous nos pieds puis la neige on le sait c'est le rappel de l'enfance il faut le savoir c'est un petit peu toute notre jeunesse nos bonhommes de neige nos igloos que l'on faisait ici évidemment quand vous avez la chance d'en avoir voilà voilà le travail du jour ben tiens ça on va le montrer parce que c'est le travail de tout le monde magnifique paysage merci bonjour de l'Essonne Loïc ça manque un peu beaucoup même ton bonjour sera passé à mes fins excuse moi Loïc alors il va se rappeler Loïc il me pardonnera je te pardonnerai Loïc et puis je t'offrirai un petit coup à boire quand tu reviendras pour me faire pardonner parce que je dis ses épouses au lieu de dire ses enfants c'est son épouse évidemment voilà c'est le temps pour manger une bonne cartiflette pour info il neige en ce moment à Bonneval-sur-Arc voir la webcam oui alors Bruno tu peux nous dire éventuellement l'épaisseur de neige à Bonneval-sur-Arc qui est la route qui se termine en Morienne les Baconnais s'il y en a ici quel temps fait-il alors du côté de Bacons en Bourgogne c'est passé en pluie Nicolas information Nicolas Rubin fermeture de la route de Valorsine-Chamony les deux heures se sont transformées en dix minutes ah ça c'est intéressant comme information je vais vous la lire dans le détail il y a beaucoup de blessages qui passent bonjour on pourra peut-être faire le relais le CERN a réussi à dégager l'arbre ça c'est important donc il semblerait que la route du col l'événement est terminé sur la route départementale 1506 merci Nicolas Rubin merci aux équipes et puis vous allez voir inforoute important www.inforoute74.fr la route en direct merci voilà c'est ça l'information vous êtes nombreux nous suivre sur cette page il y a beaucoup de gens des pays de Savoie qui nous suivent aussi la route du col démonté donc le col est bien sûr rouvert manifestement entre Chamonix et Valorsine est réouvert à l'instant même alors qu'on a annoncé tout à l'heure deux heures de fermeture et bien écoutez tant mieux ils ont fait un gros gros travail vous voyez c'est maintenant c'est le temps de l'appel la neige et on salue bien sûr toutes celles et ceux qui travaillent depuis ce matin voilà merci pour l'information Nicolas Rubin merci bien écoutez pour ce direct ça donne des informations n'hésitez pas à nous dire si vous avez des difficultés de circulation on pense surtout à la Morienne à la Tarentaise n'hésitez pas à nous dire aussi en Suisse ce qui peut se passer en Suisse on attend par exemple 1m20 de neige au col du Grand Saint Bernard qui est bien sûr fermé depuis longtemps on salue bien sûr les moines qui restent là-haut à plus de 2500 mètres d'attitude c'est notre coin favori là-haut nous on a fait beaucoup d'émissions qu'on essaiera de refaire en direct bonjour de Béziers trop beau nous dit Bernadette c'est vrai que c'est beau c'est vrai que c'est magnifique regardez ce paysage superbe ce matin la Haute-Savoie les Alpes du Nord comme si vous y étiez depuis votre lit peut-être depuis peut-être le café que vous prenez merci Nicolas pour l'information effectivement Nadia bonjour à vous enfin attention il y a peut-être des gens qui sont là en train de faire des commentaires qui sont un peu qui n'ont pas lieu d'être sur cette page mais on peut pas tout 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 contrôler malheureusement voilà une belle ferme regardez typiquement authentiquement authentiquement Savoyard nous sommes à Pras-sur-Arly un peu plus de 1000 mètres il est tombé plus de 20 cm cette nuit de neige et il continue à neiger beaucoup beaucoup en montagne ici j'aimerais bien préciser les choses aussi elle va revenir cette neige ce soir cette nuit prochaine demain tout est prêt pour les stations de sport d'hiver on va bien le préciser pendant ce direct on rappelle les conditions de circulation difficiles le col des arabies certainement difficile ce matin on l'a dit tout à l'heure et puis le col des montées la liaison entre Chamonix et Valorcine c'est important pour tous nos amis chamoniards qui sont sur cette page et nos amis suisses qui nous écoutent aussi le col est rouvert après une chute d'arbre information de Nicolas Ruvain du conseil départemental vice-président du conseil départemental de Haute-Savoie qui s'occupe aussi des routes donc ça c'est important pour la hauteur de neige à Bonneval alors là j'essaye de voir les commentaires mais comme il y a un petit peu d'eau sur mon téléphone j'ai un peu de mal à le lire alors j'espère que mon jumeau fera le relais de tout ça il est tombé de la neige dans le vexin français en janvier 2021 pendant deux jours nous dit Jean-Pierre Lecaplin ben oui Jean-Pierre très fidèle de cette page évidemment le beau vexin Loïc Védrune avec grand plaisir j'ai pris note dès un prochain passage je te promets tu m'appelles Loïc dérange moi un petit cours ensemble je suis content d'avoir des nouvelles de gens qu'on aime beaucoup et qui sont un petit peu loin ce matin évidemment qui ont parfois quitté la région alors je regarde derrière non c'est pas le chasse-neige la neige qui tombe toujours à 1300 mètres d'altitude on continue sur l'ensemble des Alpes du Nord on le précise bien avec cette neige qui continue à tomber alors qu'il pleure les routes sont mouillées mais bien sûr dégagées que c'est beau la montagne nous dit Florence et bien nous sommes dans le Haut-Val-Darly toujours en direct pour faire ce point ce matin météo avec toute cette neige tombée on a à peu près 40-50 cm ici c'est très bon pour les pistes on rappelle les conditions de circulation difficiles ce matin à quelle heure le prochain direct Jean-Pierre ? et bien assez rapidement et ce soir nous serons en direct pour l'inauguration alors c'est le plus beau sapin de Noël des Alpes françaises la plus belle place du village ça se passe à Megev à côté d'ici nous serons en direct en espérant que la connexion soit bonne sinon on passera bien sûr des images pour la hauteur de neige il faut demander à Dominique de Bonneval ou Hervé alors oui Bruno il a raison Bruno on aura Hervé Dufour tout à l'heure certainement dans un direct notre correspondant permanent comme on dit là-haut et puis Dominique Dominique Cazeneuve qui fait de très belles images vous savez Bonneval ce village alors c'est notre coup de coeur on va le dire pour nous c'est le plus beau village du pays de Savoie on y est souvent on salue bien sûr les habitants de Bonneval qui sont à 1850 mètres d'altitude le dernier village de Haute-Maurienne-Vanoise on salue bien sûr aussi toute l'équipe tous nos copains qui sont là-haut Monsieur le maire aussi qui est là-haut pour les agriculteurs qui sont là-haut évidemment qui ont eu parfois des problèmes majeurs avec le loup on le sait comme partout mais beaucoup là-bas aussi Bonjour Richard de la Saône-et-Loire qui nous dit attention de ne pas glisser alors c'est vrai que ça glisse un peu ce matin mais c'est tellement beau Jean-Pierre nous parle de teigneau on a vu bien sûr des spécialistes de teigneau dans nos émissions on pense à Jean-Louis Favret qui lui évidemment aimait le teigneau le confine l'aime toujours d'ailleurs et on l'a souvent goûté avec lui alors du côté du Portugal on nous suit aussi il est 7h08 au Portugal donc 8h08 chez nous j'imagine j'ai pas l'heure sous la main Isabelle merci beaucoup pour ces partages la montagne se fait partager vous voyez pour ceux qui la connaissent et bien ils ont envie d'y revenir c'est bien et puis pour ceux qui ne la connaissent pas on espère que ça vous donne envie de venir alors on a vu beaucoup on a fait beaucoup de reportages l'été c'est tellement beau l'été mais c'est tellement beau l'hiver Nicolas nous dit salut à tous belle vue oui la vue est magnifique salut Didier qui nous regarde Jean-Paul bonjour les Alpes de Haute-Provence nos amis des Alpes de Haute-Provence alors nous on vous envie un petit peu parce que vous avez un peu plus de soleil que nous et puis des paysages tellement 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 beau quand est-ce que le restaurant des sapins ouvre alors bonne question on n'a pas la réponse alors peut-être que quelqu'un peut nous donner on n'a pas la réponse évidemment regardez on trouve ce magnifique paysage ici avec et bien c'est mélangé c'est quasiment de la neige par moment quel temps au Sonnet-Loire Émilie c'est une bonne question il a du pleuvoir aussi j'ai l'impression puisqu'on a pris les cartes météo ce matin avant de prendre de direct il y avait beaucoup beaucoup de pluie beaucoup de pluie sur une grande partie de la France ce matin un samedi a resté sous la couette température ici Vincent après sur Harley à 1020 mètres d'altitude environ un demi degré on est à 0 on est à 0 degrés on a effectivement de beaux chalets ici c'est la montagne évidemment avec cette neige magnifique avec ces paysages magnifiques ça donne envie de venir à quand les prochains directs 24 heures ah ah Jean-Pierre ben tiens de faire un direct de 24 heures à jour ah peut-être pas parce que là après mon direct il fallait boire un petit coup quand même de réchauffer au fond d'une vallée glaciaire voilà avec la route du col de l'Isran à Bonneval-sur-Arc qui est fermée on le précise cette route du col de l'Isran qui est fermée jusqu'au mois de juin début juin cette Savoie je l'aime tellement beaucoup de souvenirs nous dit Martin vous y êtes en Savoie il pleut on s'en est loin Richard merci pour l'information coucou de Tunis et Gerda ah ça c'est sympa la belle ville de Tunis beau pays la Tunisie magnifique magnifique pays avec ce soleil avec bien sûr Djerba ramamette et compagnie sous ses compagnie les beaux des belles villes authentiques et touristiques de la Tunisie sous le soleil la neige apporte la sérénité la paix et le bonheur malgré le froid et c'est un peu vrai elle nous transforme un peu cette neige on rappelle que nous sommes en Haute-Savoie les Alpes du Nord si vous vous réveillez 1035 mètres d'altitude pour chaud direct on rappelle que les routes sont difficiles si je gagne auto Martine j'arrive ici ben écoutez on vous reste à fraîche allez il n'y a pas de soucis bonjour de la Haute-Savoie merci pour votre édition c'est gentil à vous alors la chasse-neige qui revient est là-bas derrière on va l'attendre tiens je vais le mettre sur le côté pour ne pas le déranger on va le regarder encore une fois on rappelle les conditions de circulation difficile en montagne alors de la pluie au-dessus de au-dessous de 1300 mètres pour l'instant où nous sommes avec beaucoup beaucoup de neige en altitude neige là-haut énormément au-dessus de 1300 mètres encore un instant ici c'est mélangé nous sommes à 1000 mètres d'altitude beaucoup du plat pays Isabelle paysage magnifique nous dit mes anges mes anges c'est un joli prénom tout à l'heure la Lozère un beau département nous serons en direct très prochainement avec Pierre Morel qui est le député de la Lozère on fera un direct avec lui c'est le défenseur de la campagne c'est quelqu'un qui est très souvent sur notre page et on l'aura en direct avec mon jumeau on fera un duplex avec Pierre Morel qui est le monsieur rappelez-vous qui s'est battu pour défendre les sons de la campagne notamment les cloches notamment les cloches des vaches les cloches des églises etc etc et ça c'est très important il faut bien le préciser donc Pierre Morel sera en direct avec mon jumeau très rapidement il fera un duplex mon jumeau qui m'entend à l'heure qu'il est et il nous dira peut-être à quel moment il pourra prendre le duplex avec Pierre Morel le député de la Lozère ce département le plus rural de France c'est un peu notre département fétiche on salue nos amis de la Lozère qui sont nombreux sur cette page d'ailleurs coucou du Pas-de-Calais nous dit-on bonjour de la Côte d'Or Émilie toujours fidèle à cette page magnifique bonjour de la Malaisie Marie-France la Malaisie ce beau pays la Malaisie de beaux souvenirs aussi au col des saisies bonjour d'ample pluie c'est dans le Rhône de Chasse-Neige qui arrive là-bas au fond précise bien et la Malaisie où il doit faire à peu près 35 dans la journée aujourd'hui puisque nous sommes sous les tropiques évidemment pas trop froid aux doigts kikimou non ça va pour l'instant j'ai un gant d'à côté je tiens le parapluie de l'autre sans les gants et vous voyez que c'est assez impressionnant parce qu'il fait pas très chaud zéro degré avec plus neige mélangée ici avec la neige à 1300 mètres d'altitude plus de 20 cm tombé cette nuit une quarantaine de centimètres au sol on va bien le préciser alors que le Chasse-Neige passe là-bas au fond on rappelle que les routes sont difficiles on rappelle que le col des montées entre Chamonix et Valorcine vient de rouvrir après avoir été fermé vous voyez la rapidité des gens qui travaillent dans la montagne nous sommes de la Haute-Savoie Julio du côté d'Anmas évidemment salut les frontaliers comme on dit du côté de Genève la Haute-Savoie touchant bien sûr la Suisse Patrick de Nouméa notre beau notre beau collectivité territoriale et c'est un très bel endroit qui est bien sûr dans l'été austral bon week-end à vous soyez prudents sur les routes temps gris et pluvieux en Picardie bonjour de Bordeaux il a beaucoup neigé du côté de la Clusa nous dit Christophe cette nuit la Clusa dans les Arvis belle station de la Clusa du Grand Bornan les grandes grandes stations fétiches des Arvis bien sûr bonjour de Calédonie où il fait 37 degrés nous dit Charlotte alors je ne sais pas quelle heure il est Charlotte en Calédonie où il fait 37 ben écoutez on a 37 degrés d'écart précisément alors ça c'est extraordinaire échange neige contre chaleur de la Calédonie nous dit Patrick ça je veux bien aussi nous nous on devrait bien une petite heure quand même de chaleur et de soleil une petite heure par jour ça nous suffirait bonjour du Pate Caléd c'est magnifique bonjour de la Franche Comté hier j'ai reçu des bières de la brasserie du Mont Blanc Jean-Pierre ah les fameuses bières de la brasserie du Mont Blanc mais on précise qu'ici il y a aussi des fabricants de bières en Pays de Savoie avec de l'eau on dit que c'est l'eau qui fait la qualité de la bière je peux vous dire que l'eau du Mont Blanc elle est bonne même si elle ne devient pas tout à fait du Mont Blanc mais c'est pas grave un coucou de Bonifatch ah ça ça nous fait dire nos amis corse 13 ans sur cette Patrick nous dit qu'il est il est 18h15 en Nouvelle-Calédonie avec 37 degrés ah ben ça c'est une belle information il est 18h15 donc c'est la fin de journée on précise bien alors que nous nous débutons la journée sous la neige et on précise bien que nous nous allons avoir beaucoup beaucoup de neige ici puisqu'on attend un refroidissement qui va faire descendre la neige à basse altitude on le précise à basse altitude c'est à dire jusqu'à peu près à 600-700 mètres d'altitude parfois un peu plus bas bonjour du Vaucluse nous dit Martine le beau département du Vaucluse bon courage soyez prudents et bien la prudence on l'aura effectivement regardez sur les routes il faut être prudent ce matin on rappelle les circulations difficiles en montagne on le précise bien que ce soit en montagne française suisse ou italienne nos amis italiens sont juste à côté de chez nous vous voyez on a de la pluie mélangée avec de la neige encore pour l'instant allo du Ventoux de la neige sur le Mont Ventoux le Ventoux ça va rappeler des souvenirs à mon jumeau qui a l'habitude de monter le Ventoux lui depuis sa cave il aime beaucoup le Ventoux il le monte depuis sa cave ah il en fait il en monte tous les deux jours pratiquement une plage horaire sur une chaîne télé écoutez on espère que ça va ça va venir bientôt effectivement on tiendra au courant parce que vous êtes très nombreux à nous demander effectivement d'avoir cette place là ce serait un succès mais écoutez on travaille justement on va tout vous dire on travaille pour être en média télé peut-être prochainement on peut pas tout vous dire mais on espère avancer rapidement pour qu'on soit en direct aussi sur une chaîne de télévision rapidement on l'a été très longtemps et on espère nous être très très nombreux à nous en parler à nous soutenir à nous souhaiter de revenir mais écoutez nous nous espérons pouvoir le faire on espère le faire rapidement Wunderbar alors ça c'est du allemand ça veut dire magnifique hein question un jour en direct depuis la grave oui bien sûr Bruno ou le col du Lotaré et bien écoutez quand on aura cette possibilité de le faire on vous promet qu'on ira faire un petit tour parce qu'on a envie d'aller un peu plus loin il y a beaucoup de gens qui nous demandent un peu partout et la grave est tellement beau le Lotaré est tellement beau nous sommes en Haute-Savoie les Alpes du Nord Pras-sur-Arri la pluie, la neige se mélange ce matin et il est tombé de plus de 20 cm on a plus de 40 cm sur les Tugars ici c'est la Haute-Savoie les Alpes du Nord c'est la France pour ceux qui nous rejoignent en direct et on est sous un manteau alors là on peut parler de manteau la chance nous dit Manny au jour de Kabylie il a beaucoup neigé en Kabylie on a vu les vidéos effectivement et je peux vous dire que cette vague de froid est allée jusqu'en Afrique du Nord on salue bien sûr nos amis de la montagne du Maroc ou de l'Algérie qui sont très présents sur cette page la Kabylie qui est un peu allez c'est un peu la Haute-Savoie de l'Algérie on va le dire et on aime beaucoup les traditions Kabylie avec la campagne évidemment et le chasse-neige qui n'est pas toujours pas arrivé regardez un petit peu l'épaisseur de neige ici en direct depuis les Alpes du Nord depuis la Haute-Savoie vous êtes très nombreux nocifs depuis ce matin pour ce direct un petit peu long on rappelle les conditions de circulation difficiles en montagne on rappelle que le col des montées est ouvert à nouveau entre Chamonix et Valorcine c'est le bout du département de la Haute-Savoie bonjour d'Albi belle région aussi Bitteschön ah c'est gentil de me dire de donner des compliments regardez cette épaisseur de neige ici voyez on est à 40 à peu près peut-être un petit peu plus par endroits on voit les stations de ce qu'ils vont ouvrir rapidement ce week-end on rappelle notamment la Clusa la Clusa le Grand Bordant on rappelle les saisies aussi Châtel aussi et d'autres stations j'ai pas tout dit bien sûr évidemment n'hésitez pas à nous les compléter bonjour du Nord de la Nouvelle-Aquitaine dans les Deux-Sèvres ah oui effectivement les Deux-Sèvres beau département des Deux-Sèvres on se souvient avoir tourné dans la région là-bas du côté des départements voisins on était allé du côté de la Vienne et de la Haute-Vienne regardez les épaisseurs de neige ce matin en direct si vous êtes sur la couette restez-y bonne journée nous dit Martin merci beaucoup bonjour Doudi Linda c'est gentil à vous aussi vous avez vu un peu qu'à ça ressemble maintenant regardez c'est la Haute-Savoie les Alpes du Nord comme si vous y étiez pareil dans les Hautes-Alpes nous dit Ludivine et bien écoutez tant mieux et un bonjour d'Algérie nous dit-on la goutte alors je sais pas ce que ça veut dire mais peut-être qu'on saura puisque c'est effectivement la goutte qu'on entend sur mon parapluie ce matin puisque la neige est mélangée à la pluie vous voyez ces épaisseurs qui sont assez importantes et ça n'est pas terminé on le rappelle bonjour de Nice bonjour Cécile qui nous suit régulièrement toujours trop beau au Beaucoin sachez que Nice c'est magnifique aussi quelle belle ville de Nice et on salue on salue au passage quelqu'un avec qui on a fait des tournages qui s'appelle Christian Estrosi c'est le député du coin le maire de Nice enfin le député il est plus député maintenant et voilà Christian qui nous avait emmené dans cette belle région des Alpes du Sud avec ses Alpes maritimes on est très proche des Alpes maritimes parce qu'on appartenait à la même région il faut le savoir le comté de Nice et les pays de Savoie étaient très très proches et on est très liés à cette région on garde un très très bon souvenir voilà bonjour du Nord de l'Isère nous dit Hervé un bon feu de cheminée nous dit Martine et oui regardez mais regardez l'épaisseur de neige ce matin la chasse-neige est passée et voilà le paysage que vous avez ce matin depuis le Haut-Val-Darly la Haute-Savoie les Alpes du Nord nous sommes en France la pluie ici a remplacé la neige la neige tombe toujours à 1300 mètres d'altitude en force toute la journée avant de redescendre ce soir bonjour depuis la Seine-et-Marne nous dit Muriel la belle région de Seine-et-Marne la campagne de la Seine-et-Marne autour de la ville de Paris vous voyez nous sommes en Haute-Savoie on rappelle que les stations de ski vont ouvrir on rappelle aussi que la goutte c'est la gnole du matin ah oui oui Dominique a raison la goutte c'est la goutte d'eau moi ah non vous la connaissez la goutte la goutte c'est la gnole et on salue les amoureux de la gnole ils sont nombreux sur cette page avec modération bien sûr la Kabylie c'est la Haute-Savoie avec 2680 mètres dans le Djur Djura bien sûr il fait 2 degrés actuellement ce limade merci pour cette information vous savez que les gens de la montagne ont beaucoup de choses en commun vous le savez les gens de la montagne partagent tout ou presque tout et donc on est très très froids avec nos amis Kabylie qui sont nombreux sur cette page on les salue on espère un jour pouvoir y aller au temps où la place du village était en télévision il y avait beaucoup de gens qui regardaient notre émission depuis la Kabylie et on a eu la chance de connaître un petit peu les montagnes marocaines et c'est tellement beau aussi vous êtes dans une région magnifique le monde est beau la France est belle regardez nous sommes en Haute-Savoie les Alpes du Nord pour l'heure si vous êtes sous la couette restez-y mamma mia nous dit Bilal et oui le schnapps c'est la goutte et oui le schnapps alors la goutte a plusieurs noms la gnaule etc nous on est un peu des spécialistes de la gnaule parce que dans nos émissions on a goûté je crois avec mon jumeau une trentaine de gnaules différentes alors soit on dit la gnaule soit on dit la goutte la goutte que l'on boit oui c'est la goutte que l'on boit un petit coucou de Deauville en Normandie à Deauville puis on va saluer on va saluer nos amis de Deauville il y en a le chasse-neige qui repasse regardez on va le re-suivre ici en direct et en parlant de Deauville on a ici juste ici quelqu'un qui habite ici dans ce village il s'appelle Claude Lelouch et il est très lié bien sûr à Deauville Claude Lelouch qu'on salue très présent d'ailleurs ici dans ce village regardez on a le direct en ce moment maintenant avec le chasse-neige qui passe je vous laisse écouter et le travail du chasse-neige regardez impressionnant très impressionnant alors en direct hein le chasse-neige la moraine qui est faite ici elle circule le chasse-neige là alors on va assister au travail vous proposez qu'il faut être spécialiste pour faire ça hein on est en direct depuis les Alpes du Nord avec un gros gros travail de déneigement ce matin pour tous ceux qui sont là vous voyez levé à 3h30 du matin avec des conditions difficiles toujours en direct depuis les Alpes du Nord le Prat sur Harley 1020 mètres d'altitude voilà le travail qui est fait c'est pas facile hein en tout cas chapeau à ceux qui font ce travail tous les jours tous les matins depuis la montagne voilà il est reparti bah écoutez ils sont très nombreux à être sur ces routes depuis très tôt ce matin on rappelle encore une fois si vous nous recevez bonjour à Maury bien le bonjour Flumeaux ou Prat nous sommes à Prat sur Harley effectivement bien vu hein à côté de Meugev dans le Haut-Val d'Arli on va dire entre Albertville et Salanche pour ceux qui connaissent au coeur des Alpes du Nord française au coeur de la Haute-Savoie juste à côté du département de la Savoie bonjour de Villiers-Morgon et bientôt au Chinaillon-Grand-Bourg voilà le travail de ces chasse-neige dans des conditions extrêmement difficiles on le précise bien la neige est très lourde oui la neige est très très lourde on le précise ce matin c'est des conditions difficiles il faut savoir qu'elle pèse très lourde il est tombé 20 à 25 cm de neige cette nuit et c'est de la neige très lourde qui va rester ce sera une excellente sous-couche nous sommes à Prat sur Harley à Maury évidemment Prat sur Harley c'est la Haute-Savoie c'est les Alpes du Nord juste à côté de la saison de Meugev et la température actuelle est de 0 degré il est tombé 20 à 25 cm il y a plus de 40 cm de neige au sol et le boulot de ce matin pour la plupart des gens ce sera évidemment d'aller déneiger regardez cette moraine comme on dit sur les côtés beaucoup de travail pour ceux qui vont déneiger toute la journée et c'est pas fini puisque demain cette nuit ce soir elle va retomber cette neige nous serons en direct pour d'autres neiges beaucoup plus fortes encore dans la journée mon jumeau sera présent Alain Molot notre correspondant d'Alberville Hervé Dufour du côté de Bonneval-sur-Arc je serai présent aussi l'inauguration du sapin on n'oublie pas tous les soirs on fait un direct pendant 40 minutes sur cette antenne pour faire la rétrospective de la place du village voilà mais écoutez quasiment toutes les heures il se passe quelque chose ici sur cette page regardez ces paysages absolument magnifiques ce matin et cette pluie et cette neige qui mélangent regardez un petit peu ce matin avec la neige qui tombe au-dessus de 1300 mètres d'altitude les routes regardez les routes sont impeccables derrière il faut bien le préciser les routes sont bonnes les routes sont tout à fait correctes pour justement pouvoir circuler une fois que le chasse-neige est passé voilà les conditions voyez ce magnifique chalet ici cette neige qui tombe qui tombe qui tombe que du bonheur merci Amaury voilà comment ça se passe ce matin sur les Alpes du Nord prudence sur la route on rappelle que le col des montées est rouvert depuis tout à l'heure on a eu l'information donnée par Nicolas Rubin ça c'est important d'avoir ces informations directes surtout surtout par ce type de temps n'hésitez pas à nous dire si vous êtes quelque part je vais à Flumet depuis plus de dix ans tous les ans alors Flumet c'est la belle station qui est juste à côté d'ici Flumet qui est une très très belle station de ski reliée d'ailleurs à Prassurali et à l'espace diamant ce matin donc c'est le temps des balades une fois que la neige a été tombée toujours en direct ce matin depuis les Alpes du Nord avec cette neige qui tombe en montagne ici nous avons un peu de pluie avec beaucoup beaucoup de neige au sol attention aux avalanches pour ceux qui nous rejoignent magnifique ce chalet nous dit Richard oui c'est beau ils sont beaux ces chalets et c'est vrai que on a ici une ambiance carte postale avant l'heure et ce soir ce sera encore mieux ce soir un bon conseil sur le coup de 19h30 mettez vous sur cette page nous serons en direct la connexion passe évidemment nous serons en direct pour l'illumination du plus beau sapin de Noël des Alpes françaises il se trouve sur la place du village de Meugev à côté d'ici tout à côté d'ici avec une illumination absolument superbe un sapin magnifique un vrai sapin ça c'est en France nous disent Liban oui on est en France évidemment Alpes du Nord regardez la neige qui est ici avec les glaçons qui pendent encore c'est signe de fraîcheur ces glaçons avec toujours cette ambiance absolument superbe ici un camping mais qui va bientôt ouvrir qui va accueillir beaucoup de monde cet hiver on le sait puisque c'est possible de skier quand j'étais petit on est allé du côté de Saint-Nicolas-la-Chapelle encore un petit village du Haut-Val-Darly le Haut-Val-Darly a une particularité ce sont des villages authentiques à plus de 1000 mètres d'altitude bonjour Janine le coin du feu est bien agréable le paysage est magnifique Janine qui est juste là-haut dans la montagne on la verrait presque d'ici juste là-bas au fond on la voit pas mais qui a une belle épaisseur de neige merci Sarah Philippe président président des beautés de la campagne ça je veux bien des beautés de la montagne oui pas prise dans d'autres choses évidemment merci Sarah c'est une très belle journée tu embrasses toute la famille et puis je t'en verrai bientôt bien sûr regardez comme c'est beau ce matin nous sommes en Haute-Savoie on le rappelle les Alpes du Nord toujours en direct si vous nous recevez speak arabe ou non non je connais très peu de choses j'ai essayé d'apprendre l'arabe mais j'ai eu beaucoup de mal à l'apprendre et actuellement eh bien la neige et la pluie se mélangent comme on dit sous ces beaux chalets les Alpes du Nord depuis Pras-sur-Arly 1000 mètres d'altitude c'est prévu chez nous de faire un vrai sapin ah oui alors ça Emilie c'est sympa je pense que c'est ce week-end qu'en France on fera le plus de sapins de Noël je pense que je vais faire le mien cet après-midi ou ce soir justement bonjour de Gible en Saône-et-Loire où il pleut André ah André merci André c'est la Bourgogne du Sud alors André je vais t'avouer c'est vrai que mon tonton a été maire très longtemps mon tonton mon cousin pardon de Gible Jean-Claude voilà salut malheureusement plus de ce monde c'est mon cousin qui a été maire pendant longtemps voilà le chasse-neige qui passe encore une fois voilà on va faire un chasse-neige qui passe voilà regardez alors ça ce sont des chasse-neige qui vont déneiger probablement les routes privées il faut savoir que en montagne il y a des priorités pour déneiger les axes principaux bien sûr les écoles les EHPAD le centre du village j'adore les fêtes de Noël avec un vrai sapin ça rappelle mon enfance Emilie oui ah le sapin de Noël ça fait partie de ce qui nous rappelle l'enfance je serai au rendez-vous ce soir pour le sapin Martin ah oui Martin j'y serai réussi on va peut-être se croiser il y aura beaucoup beaucoup de monde sur la place du village de Neujer pour l'illumination de ce beau sapin de Noël alors c'est vrai que le sapin de Noël c'est une institution c'est une c'est tout ce qu'on peut faire de mieux tout ce qui nous rappelle notre enfance et on a vu sur cette page aussi le sapin de Bordeaux vous savez qui a été fait avec du métal recyclé avec du verre recyclé mais et ben c'est pas pareil peut-être oui peut-être bien Jérémy Feche qui vient de passer à Loïc oui t'as raison Loïc c'est peut-être non non c'est pas Jérémy je crois pas hein enfin bon faudra prendre la vidéo je sais pas oui c'est pas sûr que ce soit lui peut-être que c'est lui c'est pas sûr à quoi sont chauffés les chalets alors aucune cheminée ne fume alors effectivement ces chalets sont pour une partie vide mais la plupart des chalets sont chauffés avec du bois avec du fioul et puis on a aussi pour ma part j'ai une peau pas chaleur aussi juste au bout là et donc on a on évite évidemment de polluer mais c'est vrai que ce matin on a peu de cheminées qui fument c'est une bonne remarque en tout cas aujourd'hui journée décoration Richard ben tiens c'est le jour du sapin de Noël aujourd'hui ça c'est une belle journée parce que je pense que c'est aujourd'hui avec le temps qu'on a et demain évidemment avec le temps qu'on va avoir avec cette ambiance de Noël qui va arriver puisque la neige va descendre il pleut sur Dijon nous dit Violetta capitale des ducs de Bourgogne tellement belle ville de Bourgogne ou de Dijon donc le sapin de Noël pour beaucoup de gens dites nous si vous allez le faire le sapin de Noël et c'est vrai que c'est le moment de le faire puisque en général on le fait à quelques semaines puis ils sont arrivés surtout les sapins sont partout présents maintenant pour les acheter voilà alors oui Milly la pluie que l'on a actuellement en tout cas la neige qui tombe au dessus va descendre dans la journée dans l'après-midi et dès cet après-midi on aura à nouveau de la neige et beaucoup de neige la nuit prochaine beaucoup de solides averses comme on dit demain matin encore un direct probablement un vrai paradis on aimerait bien vous suivre quand la neige tombe alors c'est promis mais si on l'aura dans la journée avec cette neige qui va tomber pour l'instant c'est évidemment beaucoup de neige au sol c'est magnifique mais c'est surtout de la pluie mélangée à de la neige qui tombe surtout de la pluie et on vous promet qu'on aura évidemment de la neige rapidement bonjour de Paris c'est où ? en Haute-Savoie les Alpes du Nord on n'a pas assez dit Pras-sur-Arly c'est un village petit village de montagne blotti dans le Val d'Arly à peu plus de 1000 mètres d'altitude bonjour de Saint-Jean-du-Gare on connaît aussi bel endroit Saint-Jean-du-Gare qui est aussi connu parfois ce beau fleuve du Gare pour ses épisodes c'est molle et puis on n'est pas très loin évidemment du pont du Gare nous y étions cet été pour faire quelques directs ici nous sommes en Haute-Savoie dans les Alpes françaises après une grosse chute de neige nocturne Emilie nous dit nous aussi c'est un peu la galère sur la route mais c'est tellement beau effectivement c'est pas toujours simple d'être sur la route regardez ici la neige qui recouvre un petit peu tous les bah tous les buissons les routes les trottoirs alors les trottoirs sont déneigés dans un deuxième temps ici par un petit chasse-neige alors peut-être qu'on le verra passer tout à l'heure qui est spéciale pour déneiger les trottoirs on vient de préciser le problème c'est cette neige on la met où ? voilà la question et bien il faut la mettre quelque part c'est notre problème ici il faut toujours la mettre quelque part il pleut surtout non les bas Pascal nous donne de bonjour de l'Aisne bonjour de Montrichet Alba de Montrichet Patrick quel bel endroit aussi l'Agnole est un véritable pompe à chaleur ça on regarde Eric il a raison Eric je préfère la montagne lui dit Violetta une belle journée à toutes les équipes merci Kamel c'est très gentil à vous bon goût de c'est où ? alors ça on est en Haute-Savoie dans les Alpes du Nord regardez ce paysage on est à Pras-sur-Arlie tout à côté de Meugèvre un peu plus de 1020 mètres d'altitude il pleut en haute bresse nous dit-on et cette neige regardez elle est partout elle est lourde elle est très dense c'est une neige qui est tombée à plus de 100 kg le mètre cube donc pour la déneiger c'est compliqué et puis elle va surtout rester faire un excellent manteau neigeux pour les pistes de ski le sapin pour demain Sarah ça c'est bien bah oui le dimanche c'est toujours du sapin de Noël pour les enfants pour ta fille Emeline qui va être contente et qui attend sans doute le Père Noël avec impatience coucou de la Loire avec du vent et un ciel couvert merci nous dit-on voilà ce paysage en direct si vous nous recevez depuis un moment on est en direct maintenant on va bientôt terminer ce direct on va vous souhaiter à tous et à toutes une excellente journée Violetta voudra un petit peu de neige je peux vous en envoyer je peux t'en envoyer il n'y a aucun problème regarde on a tout ce qu'il faut on a de la matière première mais pour l'envoyer c'est un peu compliqué bonjour de la Sologne je connais Pras-sur-Arli voilà petit village authentique c'est pour ça qu'on fait nos directs souvent depuis les petits villages parce que c'est la place du village d'ailleurs mais on aime bien nous ces ambiances de la ruralité ces petits villages qui ont leurs traditions qui sont restés agricoles et qui n'ont pas été complètement transformés par le tourisme bonne sainte barbe nous dit Richard oui c'est la sainte barbe je crois aujourd'hui à vérifier mais c'est la sainte barbe aujourd'hui le patron des elle vient nous le dire Richard tiens pour un instant à Dijon donne nous de la neige voilà à Dijon en Bourgogne bah oui si on pouvait vous en envoyer un petit peu ça serait pas mal parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup ce matin regardez à quoi ça ressemble ici le paysage est absolument magnifique regardez à quoi ça ressemble partout où on est on est sous la neige il pleut sur Annecy la belle ville d'Annecy où il a neigé avant hier soir il n'y a pas beaucoup de monde en balade ah non il n'y a personne il n'y a personne je ne sais pas ce que font les gens peut-être qu'ils sont en train de dormir pourquoi pas après tout bonjour du nord bonjour de Cambrai capitale de la bêtise de Cambrai bien sûr ce bon très bon 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 peut-être un vrai hiver avec beaucoup de neige c'est ce qu'on pense ici puisque ça démarre bien c'est idéal pour le début d'hiver on aura Noël blanc ici c'est sûr et on attend du froid derrière effectivement peut-être un peu de soleil ensuite ça veut dire que les paysages sont magnifiques pour Noël on aura peut-être un Noël blanc enfin Noël blanc oui c'est sûr mais une bonne épaisseur de neige pour faire du ski cet hiver puisque beaucoup de gens attendent ce ski coucou du Pays de Jex où il pleut beau Pays de Jex dans le département de l'Ain à la limite de la Suisse voisine vous êtes nombreux à nous suivre merci encore pour aller dans le pays de Savoie il faut avoir une petite niôle oui effectivement il faut avoir goûté la niôle effectivement ici on va vous remercier pour ce direct un petit peu long un peu exceptionnel n'hésitez pas à apporter vos informations vous nous retrouverez bien sûr dans la journée dès que la neige va redescendre nous serons là à nouveau prudence sur les routes on rappelle des routes difficiles ce matin on rappelle aussi les risques d'avalanches très très important sur ces Alpes du Nord sur les Alpes Suisses les Alpes italiennes on le précise aussi beaucoup de neige attendue dans le Val d'Ost aussi dans le Valais dans les Alpes Suisses la Sainte Barbe bien sûr c'est la patronne des mineurs et des pompiers évidemment salut bien sûr nos amis pompiers merci belle journée à vous voilà la neige qui tombe ici depuis les Thuyas qui sont ici voilà on vous laisse merci belle journée à très très bientôt que c'est magnifique que c'est calme et bien on va finir avec ce côté calme et magnifique belle journée merci encore et à très bientôt